Ils sont nombreux à se restaurer dans les rues pour des raisons professionnelles et diverses, appelées restauration rapide ou street food. Ce phénomène, bien que très prisé, présente tout de même des risques sanitaires liés à la qualité des aliments exposés. Nos reporters sont allés à la rencontre des experts en la matière. Mouches, salive, poussière, gaz d'échappement et bien d'autres. Les aliments de rue sont exposés à toute forme de produit nocif à l'organisme. Certains clients sont conscients du danger lié à cette alimentation dite rapide, mais consomment néanmoins, tandis que d'autres sont retissants. J'ai un ventre assez sensible. Lorsque j'essaye, j'ai l'écoulement, donc je fais tout pour faire tout à la maison. Quand ils font la grillade, ils ne couvrent pas la nourture. Les cotisants à l'air libre, les nikes aussi à l'air libre. Les mouches peuvent venir. Il n'y a aucune convient dans l'alimentation de la rue. Mais quand on a faim, vous savez, comme on dit, un ventre affamé ne coûte pas le danger. La place derrière, là, s'il vient, il ne peut manger. Ce place, on va le faire, ce place, il ne peut pas manger. Les grands types de la survie, ils peuvent importer. Derrière ces habitudes de consommation courante devenues banales, la santé des consommateurs et des vies en dépendent. Du coup, une régulation s'impose. Nous, en tant qu'officier de police judiciaire, nous procédons à la fermeture provisoire. Lorsque l'établissement présente des non-conformités critiques, donc en fonction du niveau d'insalubrité ou de gravité, nous allons prononcer différentes sanctions. Si la non-conformité, elle est mineure, on va faire une sensibilisation, un rappel à la loi. Si la non-conformité, elle est grave, on va mettre une amende. Maintenant, si elle est critique, critique, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un impact sur la santé, là, on fait une fermeture provisoire. Ne pas respecter les règles des gènes alimentaires essentielles, c'est s'exposer à tout risque de contamination et de maladie.